Bonjour à tous, cette fois encore on est allé dans les rues de Mons à la rencontre des jeunes du Hainaut et on leur a parlé de la prière, on se regarde ça ensemble Eh yes, on va se regarder ça ensemble C'était le meilleur commentaire que je puisse faire Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Evan Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier ? Euh oui, des fois Dans quel cadre ? Bah, des fois mes grands-parents ils sont fort religieux du coup Ça c'est intéressant, les grands-parents Les grands-parents c'est super intéressant Parce que moi je connais beaucoup de gens qui se sont convertis grâce à leurs grands-parents Ils ont l'impression de faire pas grand-chose Mais ne serait-ce qu'avoir des grands-parents qui t'emmènent de temps en temps à la messe Même si la messe elle est un peu... J'ai pas tes grands-parents à toi Est-ce qu'ils t'ont fait des trucs comme ça ? J'ai pas de grands-parents Ah bah c'est... J'ai pas eu la joie de connaître mes grands-parents Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un espèce d'héritage chrétien Qui est un peu lourd, etc Mais moi même en fait dans la prière Je sens que je vois mes grands-parents Je sens qu'ils sont là Et il y a un espèce d'héritage aussi familial Je sais que ma grand-mère a été croyante Et je suis sûr qu'elle a prié pour que ses petits-enfants le soient Donc du coup, bah oui Je trouve qu'il y a quand même un lien avec les grands-parents Un lien avec la famille Et ça te porte dans ta prière Donc... Ouais et puis les grands-parents Il y a une sorte de sympathie On se dit S'ils me proposent un truc Ça peut pas être mauvais Parce qu'ils ne veulent que du bien de toi Ils te regardent justement De te croquer Donc ils ne peuvent que t'offrir du bien De temps en temps, on allait à l'église le dimanche Et qu'est-ce que tu en as pensé de ces expériences-là ? Bah j'ai eu 2-3 choses dans ma vie ces derniers temps Qui m'ont fait réaliser que Il y a certaines choses auxquelles je ne croyais pas forcément Auxquelles on s'intéresse un peu plus Quand il y a certaines choses qui nous arrivent C'est pas facile de parler de son expérience Franchement Il essaye Il essaye Non mais en vrai ça veut dire qu'il a vécu quelque chose Et il essaie en fait Et là il est en train d'essayer de mettre des mots dessus Donc c'est intéressant parce que tu sens qu'il a vécu un truc Ouais Mais Mais que c'est pas encore Que c'est pas encore mûr Mais c'est vrai C'est la plupart du temps comme ça Qu'on renoue avec Dieu en général On vit quelque chose On se dit J'ai été béni J'ai touché quelque chose Et donc du coup Bah voilà Il y a un réveil Et tu renoues avec la foi de tes grands-parents Bravo Je sais pas comment il s'appelle Évan Bravo Évan Et j'aime bien le fait qu'il parle Il y a des événements qui me sont arrivés Des événements parfois On se dit Mais pourquoi ça m'arrive ça Pourquoi Dieu permet ça Et parfois il y a des trucs On sait pas pourquoi ça nous arrive Mais au fond Ça va nous rapprocher de Dieu Sans qu'on se rende trop compte Qu'est-ce que ça t'a apporté de prier ? Prier je le fais pas beaucoup Mais avant par exemple J'allais pas souvent à l'église et tout ça Et ici Bah des fois ça me fait du bien d'aller Peut-être si Enfin il y a des gens Je sais bien qu'ils trouvent ça Peut-être un peu débile ou quoi Mais moi il y avait des choses Auxquelles ça me faisait penser Quand on en parlait à l'église et tout ça Alors on va censurer ce passage On coupe au montage Prier n'est pas débile D'accord ? Sinon les chiffres vont plonger C'est grave Mais par contre J'aime bien le fait qu'ils disent Qu'il va de temps à temps dans l'église Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui se disent pas nécessairement Croyants ou catholiques Et qui aiment aller dans l'église C'est fort pour nous moi je trouve Parce qu'en fait Quand t'as quelqu'un Peu importe sa confession Ou même s'il est athée Qui te dit Ah j'aime bien Moi j'ai un ami comme ça Il est athée Qui est dans les trucs vraiment A gauche, à fond Etc Très militant Et puis il me dit Tu sais Antoine J'aime pas du tout ce que tu dis J'aime pas non plus ce que tu fais Mais Quand je suis dans une église Je suis bien Si tu es bien C'est parce que Dieu est présent Et t'es en connexion Avec ce qu'il t'a créé Donc t'es en sérénité Parce que tu trouves Ce qu'il t'a créé Et donc du coup forcément Ton coeur est en paix Parce que même si ta tête Le reconnait pas Ton coeur lui Il te ment pas Et donc du coup Juste le fait de te retrouver Dans cette présence Bah tu dis Bah je suis joyeux C'est là Où je suis Il y a plusieurs passages dans la bible C'est les apôtres Après la transfiguration Qui disent à Jésus Après que tout se soit passé Dressons la tente Seigneur Dressons la tente Il est tellement bon d'être ici Alors mes amis Mes amis Si vous n'êtes pas chrétien Et que vous vous sentez bien Dans les églises Posez la tente Quand tu pries Tu t'adresses à qui ? Bah je m'adresse pas forcément A quelqu'un en particulier Je dis un petit peu Ce que j'ai envie de dire Est-ce que quand on prie Il faut s'adresser A quelqu'un en particulier La mode aujourd'hui C'est Je m'adresse à l'univers Par exemple Ouais Moi c'est en fait Je m'adresse à personne en particulier C'est ça que je trouve ça dommage Parce que Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses Bah du coup tu t'adresses à autre chose Ou tu peux t'adresser à autre chose Mais il y a un poème Que j'aime beaucoup De William William Ernest Henley je crois Qui est cité par Nelson Mandela Très souvent Il dit Je prie le Dieu Quel qu'il soit Pour mon âme Avoir cible et fière Et moi j'aime bien ce passage là Et en même temps Voilà Comme tu dis Crier vers Quelqu'un de plus grand que toi Tu sens qu'il y a quelqu'un de plus grand que toi Qui peut faire quelque chose Et comment tu fais ? T'es dans ta chambre Tu t'assieds Les seules fois où je l'ai fait J'ai pas fait souvent Mais c'était plus à l'église Après une messe Ou quelque chose comme ça Est-ce que tu as déjà été exaucé Une de tes prières ? Bah moi Je suis plus dans l'optique Que pas forcément ça se réalise Mais qu'il y a des petits trucs Auxquels on se rend compte Que ça a peut-être un sens Plus défini que ce qu'on pense Bah ce garçon il mature quand même Parce qu'en général On va vers Dieu Quand on a besoin d'un truc Tu vois Seigneur Pendant tout un temps Je t'oublie Et puis mince Tu te passes un truc Je vais venir chercher un truc Mais lui Il est déjà Il dit Je suis dans l'optique Que quelque part Je viens vers Dieu gratuitement En même temps C'est bien aussi de revenir vers lui Quand on a besoin de quelque chose Mais c'est vrai Que il y a beaucoup de gens Ils arrivent dans l'église Et puis ils font du chantage à Dieu Ils sont assis sur leur petit banc Comme ça Avec leur petit siège Et je dis Si je réussis pas mon blocus Je crois plus en toi Ouais Et puis il dit Ça m'aide à me rendre En fait Ce que j'attends de la prière C'est qu'elle m'aide à me rendre compte De trucs que j'avais pas vus Et j'aime bien le côté La prière va m'éclairer Va m'ouvrir les yeux Je trouve ça super intéressant Oui c'est à dire que En fait Dieu te donne Ce dont tu as besoin Pour avancer Mais il te donne pas La destination Sans que tu aies besoin Selon toi Selon toi Pourquoi les gens prient ? Pour trouver du réconfort Je dirais Pour avoir de l'aide Ça dépend des religions Surtout je pense Est-ce qu'il y a quelque chose Pour lequel tu voudrais Qu'on prie pour toi ? Peut-être pas forcément Pour moi Mais je pense qu'il y a Beaucoup de personnes Qui ont besoin D'un soutien dans le monde Et ces gens là On a sûrement plus besoin que moi Donc Ça c'est intéressant aussi Parce que parfois On a l'impression que Pourquoi est-ce que moi On prierait pour moi ? Soit j'en ai pas tellement besoin Je suis bien Ou alors Il y en a d'autres Qui ont plus besoin que moi Quand même Je vais pas piquer la prière D'autres qui en ont plus besoin Ouais peut-être qu'on se rend pas Tout à fait compte Que la prière C'est juste parler avec Dieu Prendre du temps avec lui Moi j'avais une amie comme ça Quand j'étais jeune Qui allait prier Elle priait Elle priait Pour tout le monde Pour la terre Pour l'oeuvre Pour l'orphelin Pour la maman Pour le papa Machin et tout Et puis je lui ai dit Mais est-ce que ça t'arrive un jour De demander ce que tu veux quoi ? Et donc du coup Elle m'a dit Ah bah non J'ai jamais rien demandé pour moi Je lui ai dit Mais demande ? Pourquoi tu demandes pas ? Je lui ai dit Au pire Dieu Moi je suis persuadé Que Dieu exauce toutes les prières Vraiment ça c'est une conviction Je lui ai dit Il exauce pas forcément De la manière qu'on le veut Mais il écoute toutes les prières Et il donne une réponse A toutes les prières Bonjour Comment tu t'appelles ? Océane Alors on fait un petit micro pour toi Pour parler de la prière De la prière ? De la prière Est-ce que tu as déjà prié ? Quand j'étais enfant Dans quel cadre ? Parce que j'étais pas bien Je me disais que Ça pouvait possiblement m'aider En soi ça m'a pas vraiment aidé Du coup Bah j'ai juste Par cette fois là T'as déjà essayé une prochaine fois ? À plusieurs reprises Mais sans comprendre pourquoi Parce qu'on m'avait jamais vraiment expliqué Comment étaient faits les choses Entre guillemets C'est quand même intéressant J'ai prié Mais sans vraiment comprendre pourquoi Comme si elle avait besoin Quand même Qu'on l'aide à prier Qu'on l'enseigne un peu à prier En tout cas moi je suis persuadé Que Dieu est quand même naturel Tu vois C'est quelque chose qui existe dans ton cœur Comme je disais Même si ta tête ne veut pas l'admettre Mais ton cœur il est là Il réfléchit Et il sait ton cœur En même temps C'est assez proche De ce que disent les apôtres de Jésus Les disciples de Jésus Qui disent Ah Jésus apprends-nous à prier Quand on prier notre père Donc il y a quand même ce côté J'aimerais J'ai pas les mots Est-ce que tu connais des gens qui prient dans ton entourage ? Oui j'en connais beaucoup Et pourquoi ils prient ? Enfin j'en ai parlé plus avec une certaine personne en particulier En soi moi je vois ça comme quelque chose qui nous permet de pouvoir aller voir plus loin Il y a quelqu'un qui est à tes côtés Qui te guide Qui te dit Fonce tu vas y arriver Qui te fait réussir dans tes projets En croyant à ça Enfin c'est ça Ouais ouais c'est ça Il y a quelqu'un qui est à tes côtés Ça c'est chouette aussi Elle dit il y a quelqu'un qui est à tes côtés Ça veut dire La prière c'est vraiment T'adresser à Dieu comme un ami finalement Bah oui oui Et quand tu pries tu t'adresses à qui ? Moi personnellement je ne sais pas Parce que je suis athée Mais je sais que toutes ces personnes là Prient Dieu Les personnes du passé Ou toutes des situations dans ce genre là entre guillemets Si on voulait prier pour toi on prierait pour quoi ? Pour réussir ma vie Pouvoir aider les gens Et pouvoir bien évoluer Est-ce que quand elle dit Elle prie les personnes du passé Elle parle des saints peut-être ? Bah elle parle oui Tu vois pas d'un tiot etc Je pense plutôt que On a beaucoup une tradition aussi dans les familles De prier le grand-père Ou de prier la grand-mère Et tout ça De continuer à parler en fait aux gens qui nous ont quittés Donc je pense que c'est un peu ça Est-ce que tu as déjà prié ? Oui Dans quel cadre ? Dans tous les jours Tu t'adresses à qui quand tu pries ? À Dieu Tu lui dis en général quoi Je lui pose souvent des questions Je lui parle un peu de ce qui ne va pas En fait je lui pose des questions Je lui parle de ce qui ne va pas Quelque part j'aime bien parce qu'elle ne dit pas tout de suite Bah je lui demande Parce que parfois quand on entend prière C'est genre je lui demande Mais là c'est bien Il y a une conversation avec Dieu Est-ce que ta prière Tu as déjà senti que ça servait à quelque chose ta prière ? Oui Bah j'ai demandé à Dieu de me guider vers ce qui me tournerait le plus dans ma vie professionnelle Bah ça m'a fait arrêter l'école et commencer un projet sur lequel je voulais aller depuis très longtemps Ouais c'est ça Est-ce que Dieu est capable de quand même nous donner des éclaircissements ? Moi je crois beaucoup en fait que Dieu est capable de nous guider comme ça A des réflexions Pas tellement comme si il y avait une vérité divine qui venait te rencontrer Qui te disait c'est absolument ça qu'il faut que tu fasses sinon tu vas foirer ta vie etc Mais plus en fait que Dieu va dire En fait moi je sais quel est ton cœur Je sais ce qui habite ton cœur Et donc du coup je vais réussir à faire émerger la réalité de ton cœur qui existe déjà Je vais juste t'aider à lire ton cœur Ça t'a donné l'audace quoi Ouais voilà Moi personnellement je prie parce que j'ai envie d'entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit Et parce que moi ça m'apporte que du positif à ma vie Wow Saint-Esprit dis donc T'envoies du steak dis donc Bah on savait pas qu'on allait tomber sur des gens qui allaient nous parler du Saint-Esprit dans la rue Est-ce que vous voyez on va nous dans la rue On croit qu'on va rencontrer plein de gens qui croient pas On se fait des films on se dit Ils sont tous en train de penser à autre chose que Dieu Nous on est des fous On est des gens qui croient en Jésus Mais non non on croise des gens au Ikea Qui vont acheter le meuble Knut de Ikea Et qui ont envie de prier Jésus aussi Qui ont envie de mettre la croix sur le meuble de Knut C'est ça Quand tu pries comment tu fais ? C'est le soir que je suis dans mon lit Je m'assieds sur le coin de mon lit Et je fais un autre père etc Des fois je fais une petite prière de repentance Pour me repentir de mes péchés etc Et après je lui parle un peu Un autre père qui est aux cieux Ça c'est très bien Le soir Moi aussi c'est pareil C'est le soir que je prie Le soir Pourquoi ? Parce que tu t'allonges dans ton lit Franchement tu dors pas tout de suite Il y a un petit délai Entre le moment où tu es dans ton lit Et le moment où vraiment tu dors Et ce petit délai là franchement Il faut en profiter Je sais pas toi à quel moment tu prie ? Moi je prie le soir aussi Est-ce que tu t'es déjà senti lassé Découragé par la prière ? Oui Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Je persévère Je prie Je prie Je prie Je prie Je me dis que c'est Satan Qui essaie de me guider vers lui Et je prie Je prie Excellent Ah ça c'est la foi Tu es découragé Mais non Tu te dis non 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 Le Seigneur a déjà agi Exactement Non mais c'est impressionnant Moi je suis On faut se laisser enseigner Par les gens comme ça C'est clair Si tu apportes une confiance en Jésus Et une force Bonjour comment tu t'appelles ? Jean-Paul Est-ce que tu as déjà prié dans ta vie ? Oui je suis catholique Et je suis en train de prier avec mon chapelet Incroyable ! Il sort son chapelet Je suis en train de prier là maintenant C'est trop fou Le mec il a son écouteur Car en même temps il a un chapelet Moi je trouve ce que j'aime bien quand même C'est que tu t'approches de lui Et tu dis Hé je vais te poser une question un peu directe Sois pas fâché Si jamais tu l'aimes pas Est-ce que tu pries ? Bah bien sûr regarde j'ai le chapelet Tu m'as bien honte Pour toi Quels sont les fruits de la prière ? Mon travail par exemple Voilà mon travail j'ai été exaucé Tu cherchais un travail et t'as demandé J'ai été exaucé oui Voilà Pourquoi les gens prient ? Je sais pas du tout pour les autres La prière ça c'est aussi un truc Mais on l'a pas trop vu dans la vidéo Mais parce que si on pose la question aux gens La prière communautaire C'est aussi une prière de communauté Tu es pas seul en fait La prière c'est parler à Jésus C'est parler à Dieu C'est rentrer en communion avec lui Connecter mon coeur au sien Mais c'est aussi en fait Connecter mon coeur aux autres Et qu'on y aille ensemble C'est vrai Et Jésus quand même il le dit Si là où deux ou trois sont réunis Je suis là au milieu de deux Donc la prière commune Elle permet aussi Que la présence de Jésus soit palpable Et puis aussi il dit Si vous vous mettez d'accord Pour demander quelque chose Ça vous sera accordé Donc le fait de prier ensemble C'est fort Est-ce que tu peux prier pour nous ? Quelle est votre intention par exemple ? Nous on travaille en pastoral des jeunes Pour que les jeunes puissent Apprendre à connaître Dieu Ben écoute pas de souci Je te remercie pour ces personnes Qui sont ici présentes Merci pour la mission qu'elles font Merci véritablement d'être au service des jeunes Permet qu'il y ait un réveil spirituel Dans ce pays de la Belgique Permet qu'il y ait un réveil spirituel à Mons Qu'il y ait des groupes de prière Qui se créent Que les jeunes se rencontrent Que des personnes seules abandonnées Puissent retrouver la foi Et puissent trouver un soutien solide dans la foi Merci Seigneur Et que la Sainte Vierge les aide Amen Alors comment vous appelez ? Méoni Élisa Vous êtes frère et soeur ? Oui Est-ce que ça vous arrive parfois de prier ? Moi oui Pour des jeux comme ça je gagne Tout à fait désintéressée Mais on a tous fait ça Pour avoir des jeux Oui C'est pas le Père Noël Il passe pas dans une cheminée Il ramène pas de cadeau d'accord ? Le seul cadeau qu'il va te donner C'est d'être pleinement toi-même Alors peut-être ça t'intéresse pas tout de suite Est-ce que dans votre famille il y a des croyants ? Oui ma mamie qui est derrière Ok Elle parfois est prie avec vous ? Pour la mamie T'as la belle mamie Vous êtes quand même précieuse Sachez-le Voilà On prie pour vous papi et mamie Continuez comme ça Parfois vous pouvez être un peu découragé Mais continuez Euh ben moi j'ai jamais prié avec elle Mais elle Vous intéresserait un jour de faire l'expérience de prier ? Ouais Oui Le petit gars là il ose dire de mon sœur qui vient de dire qu'elle est athée Que lui il aimerait bien prier quand même Il a du cran Quand on est jeune On a envie de tout goûter On a envie de tout faire Et on se dit ben voilà S'il y a quelque chose qui existe après Moi je suis prêt à y croire Et il y a une innocence quand même Et puis Jésus il le dit aussi dans l'évangile Il dit soyez comme les enfants Et ça c'est vraiment vrai Quand tu grandis Ensuite tu te dis bon ben je veux avoir un esprit critique J'ai envie de savoir si les choses sont vraiment vraies J'ai envie de les peser moi-même Et donc du coup ben voilà Tu dépasses l'âge des 10 ans Et puis après c'est l'âge de raison C'est le temps Et donc du coup tu remets tout en cause Si vous deviez demander quelque chose à Dieu Vous lui demanderez quoi ? La santé La santé pas mal La santé c'est finalement Si je respire aujourd'hui Ben c'est parce que Dieu me donne la santé Je pourrais Finalement c'est peut-être une prise de conscience Que notre vie est fragile Peut-être aussi une grande preuve de conscience Dans le sens où La chose qui m'est la plus précieuse Le fait que je sois en bonne santé Que je sois fort Que je me lève Que le matin je reste pas cloué à mon lit Parce que je suis malade Ben ça peut dépendre de Dieu Dieu il peut y faire quelque chose Et donc du coup c'est une très bonne preuve de confiance envers Dieu Est-ce que vous avez déjà fait la communion Des trucs comme ça ? Non Rien du tout Est-ce que vous pensez que c'est intéressant De parler à Dieu ? Moi je suis pas croyante du tout Je suis pas chrétienne quoi Ouais Ouais Et t'as une super belle casquette J'adore Merci Franchement Moi j'étais impressionnée Moi aussi je suis impressionnée Enfin je pensais pas Qu'on tomberait sur autant de gens Qui prient Surtout le gars Qui nous a régliné le chapelet Comme ça en disant Mais c'est totalement naturel C'est ça Mais bien sûr Je suis là maintenant On devrait On devrait nous Les chrétiens Être plus présents Et plus parler de la prière Si vous voulez qu'on parle de la prière Dites-le en commentaire Et dites-nous si vous voulez plus de vidéos comme ça C'est pour moi Et dites-nous Parce qu'on a besoin de savoir Que ça vous intéresse Et qu'on soit tous une belle communauté Donc voilà Les mots-toi pris Et puis on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Soyez bénis A bientôt Tchuss